Bonsoir, merci d'être encore ici. Ce PHP Tour s'achève. On avait dit qu'il y avait une licence Blackfire à gagner par jour, alors on a tiré une petite carte de visite. Est-ce que quelqu'un reconnaît sa carte ? Non ? En même temps, c'est écrit tout petit. Donc c'est Khaled Abdi qui a gagné, je ne sais pas s'il est là. Il n'est pas là, mais ce n'est pas grave, on a son email. Donc voilà, félicitations à lui, il a gagné la licence Blackfire. Je laisse Manu parler un petit peu de Clermontech. Je ne vais pas représenter de nouveau l'association Clermontech, ça a été fait hier. Donc au nom de l'association Clermontech, on remercie la FUP de nous avoir fait confiance pour organiser le PHP Tour. Pour nous, ça a été une très, très, très bonne expérience. L'année dernière, on avait attaqué par organiser la Django Kong, qui est un événement un peu plus petit. Aujourd'hui, le PHP Tour, dans une petite ville comme Clermont-Ferrand, je trouve que c'est pas mal. Le message que je voudrais vous faire passer, c'est vous inciter chacun dans vos villes, si vous n'avez pas d'users groupes, qu'il n'y a pas la possibilité de créer un d'users groupes, parce que pas assez de développeurs JavaScript, pas assez de développeurs Ruby, etc. de faire un truc un peu Clermontech. Quand on a monté Clermontech, on avait envie que ça soit quelque chose qui soit forqué, qui soit hacké, copié, et que ça se répande dans d'autres villes. Il y a Toulon qui l'a fait, ça s'appelle DevVar. Et je ne sais pas, ça pourrait peut-être se monter. J'ai vu des personnes de Montpellier, j'ai vu des personnes, je crois bien, de Strasbourg. Et à partir de petites associations comme celle-là, on peut organiser des événements un peu plus gros avec l'aide de plus grosses associations. Voilà le message que je voulais faire passer. Et encore, merci à vous. Encore une fois, nous on tient quand même à remercier l'esponsor, qui participe à l'organisation de cet événement, financièrement, principalement. Donc voilà, merci à eux, encore une fois. Bien sûr, on tient également à remercier les conférenciers qui ont fait les conférences pendant tout ce cycle. Il y avait une petite quarantaine de conférences. Voilà, ils sont toujours là, ils sont toujours disponibles, ils présentent dans la bonne humeur, tout ça, etc. Donc je voulais les remercier. Et si vous cherchez aussi des moyens pour les remercier, il y a un moyen très simple, c'est d'aller sur JoinDean pour aller poster des commentaires sur comment vous avez trouvé les conférences, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Voilà, je pense que du moment que c'est constructif, les remarques sont toujours très très bien perçues de la part des conférenciers. Et souvent, nous, on a le retour de leur part, que justement, ils attendent beaucoup de JoinDean, justement, pour avoir des retours. Voilà. Et puis... Et puis, si vous avez dû choisir entre deux conférences que vous vouliez absolument voir, rassurez-vous, les conférences ont été filmées, seront présentes sur la chaîne YouTube de la FUP, dans, je ne sais pas, entre deux semaines, un mois, peut-être un peu plus. Voilà. Alors, on a ouvert aussi ce matin le baromètre 2016 des salaires de la FUP. Donc, ça fait plusieurs années maintenant que la FUP organise chaque année un baromètre des salaires, centré principalement sur les développeurs PHP, vous en doutez. Il y a l'édition 2016 qui est réalisée à nouveau avec Human Coder cette année. On a ouvert le formulaire pour cette année. Allez le remplir, c'est hyper important de voir un peu l'évolution, faire un peu une photo chaque année de la situation des développeurs PHP en France et de voir cette évolution d'année en année. C'est hyper important. Allez-y. Vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction aussi. Vous allez avoir un questionnaire de satisfaction aussi qui va vous être envoyé par mail. C'est hyper important pour nous d'avoir des retours. Voilà. On a pu commettre des erreurs. On a envie de s'améliorer. On a envie de faire des événements qui sont de plus en plus beaux. Même si on est très satisfait de ce qui s'est passé, on a envie de savoir quelles sont les choses qu'on peut encore améliorer, qu'on peut encore travailler. C'est hyper important. Allez-y, faites-le. Nous aussi, on tenait à remercier l'éclipse de Clermont-Tech qui a fait vraiment un super travail. Ils ont été contents qu'on leur fasse confiance. Nous, on était ravis de leur avoir fait confiance. Du coup, on a beaucoup moins travaillé. Ils ont vraiment été formidables. Ils ont super bien géré l'organisation. En tout cas, nous, on a trouvé. J'espère que vous aussi. On peut vraiment les applaudir. Très fort. Et on peut aussi les inviter à monter sur scène. Allez, venez, venez, venez. Allez, bénévole. Jacques, Jacques, Amélie. Voilà, merci aussi aux bénévoles de la FUB qui ont quand même aussi aidé. Voilà, voilà un beau tour. Et puis, aussi, un spécial merci à Amélie qui a encore fait un travail formidable qui n'arrête pas de tweeter des gifs et tout. Non, mais vraiment, non, et pas que. Enfin, elle s'est vraiment pas mal aussi occupée de pas mal de choses. Et merci à elle. Voilà. Donc, voilà, c'est la fin de cette édition. La prochaine édition que la FUB va organiser, c'est à Paris. C'est le forum PHP qui aura lieu les 27 et 28 octobre. On vous y attend. En attendant, si vous n'avez pas quoi faire, vous pouvez aussi soumettre des idées de conférences. Le call for paper est ouvert pour le forum PHP. Il a aussi ouvert aujourd'hui. Il va terminer mi-juillet. Donc, allez-y. Même si c'est la première fois que vous voulez faire des conférences, ce genre de choses, nous, on est preneurs. Il faut de la diversité dans les conférences. C'est toujours intéressant aussi de voir des nouvelles personnes. Voilà. Donc, n'hésitez pas à soumettre si vous avez des idées. Voilà. Ben, merci. Merci. Et puis, bon retour à tous. J'espère que le retour sera plus facile que l'arrivée. Ce n'est pas gagné avec l'essence. Mais, enfin, voilà. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.